bonjour à tous je suis dit guitare formateur mao professionnel depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tutoriel sur comment utiliser un pack de samples que j'ai créé et ce pack de samples vous pouvez le retrouver en téléchargement gratuit sur notre groupe facebook la bible du beat maker je vous montre l'adresse facebook donc www.facebook.com slash groups slash la bible du beat maker dit guitare quand vous êtes membre de ce groupe et bien vous allez avoir accès à énormément de contenus comme des tutoriels il va y en avoir des dizaines des templates pour logic pour ableton des plugins au format vst audio unit pour mac et pour windows des packs de samples des boucles et bientôt des presets également de plugins donc venez nous rejoindre sur la bible du beat maker le pack que j'aimerais vous montrer un pack que j'ai créé ça s'appelle le pack hip hop drums 1 donc c'est un pack de drums au format wave et vous avez six kits de 1 ici à 6 je vous fais voir comment ça sonne et puis après on va essayer de refaire un petit peu c'est un truc que j'ai créé allez je vais remonter le volume pour vous faire écouter ça et puis allez c'est parti on va recommencer un nouveau projet on va se mettre au tempo à 100 je vais créer d'abord sur une piste midi je vais utiliser un vst qui est disponible également en téléchargement gratuit sur le groupe la bible du beatmaker c'est le plugins calme et je vais garder le premier preset il y en a plusieurs je vais baisser un petit peu le volume alors ce que je vais faire je vais travailler en écran arrangement ici je vais créer un clip midi vide de 8 mesures un série clip midi il est là je vais mettre en résolution gris à 1,8 c'est à dire à la croche et je vais commencer à composer alors j'aurais pu le faire indirectement depuis le clavier maître midi mais je vous le montre comme ça on va commencer en la mineur donc je vais prendre du la 1 que je vais faire durer toute la mesure je vais scroller on va aller jusqu'au la 2 ici donc je double en fait un ma note et je continue sur le et je vais avoir et bien un mi sur le et ici ensuite je vais retrouver un la à l'octave encore supérieur la 3 sur la croche suivante et puis je vais terminer par do bah c'est tout simplement l'accord de la mineur la fondamentale do tierce mineur mi quinte je vais sélectionner ces trois notes et je vais les prolonger voilà jusqu'à la deuxième mesure et je vais dézoomer pour choper mon la ici alors ce que je vais faire je vais choper toutes mes notes et je vais venir les copier en fa et je veux un fa majeur donc je vais avoir fa fa très bien ensuite ici je veux pas le do je veux garder mon fa je vais prendre un la fa la pour un accord majeur c'est la inverse majeur et puis je vais rajouter à l'aigu un mi 4 fa la do mi donc mi c'est la septième majeur on écoute ça alors il ya une petite erreur ouais j'ai un petit décalage ici hop voilà très bien je vais faire commande a pour tout sélectionner ici et je vais avec alt venir copier une deuxième fois ça et je vais faire juste une petite modification c'est que mon fa ici hop je vais le réduire d'un mi temps d'une croche celui là aussi et puis je vais descendre en mi ma basse petite descente que je vais doubler ici ok on écoute ça très bien on va prendre ça enlever le fold je vais dézoomer et on va copier ça tout simplement en ré et donc je vais avoir ré ré à la basse très bien je vais supprimer le la 2 j'en ai pas besoin je veux un fa 3 donc je vais le mettre sur la première croche ici je veux un si 3 pour la croche suivante que je prolonge je veux un do 4 donc là cet accord c'est un ré mineur ré fa la tierce ré la fondamentale do la septième mineur donc ré mineur 7 et puis je rajoute ici un si qui est la treizième et ça donne une couleur vous allez voir très sympa alors ici je vais faire une petite variation de rythme mais juste avant j'ai vu que mes trois notes ici elle faut qu'elle se maintienne toute la mesure là c'est bon parce que j'ai le mi très bien et donc ici je vais juste décaler mon ré voilà une croche plus loin ok alors ensuite et bien je vais passer en sol sol majeur je vais retrouver ici toute la mesure et je vais avec alt double et bien je veux un fa sur l'accroche suivante fa 3 prolonge toute la mesure après je veux ainsi trois ici et enfin un Ré 4 donc qu'est-ce que c'est que cet accord ? et bien c'est un Sol mais pas Sol majeur vu que j'ai un Fa vous allez voir Sol c'est la fondamentale Si la tierce Ré la quinte et Fa c'est un ton dessous du Sol donc c'est un Sol 7 et puis je vais sélectionner tout ça et avec Alt je vais copier ça et on va faire juste quelques variations ici à la place du Si je vais prendre un La je vais garder le Do mais je vais le jouer uniquement sur le dernier temps donc deux croches et je vais jouer mon Ré avant c'est une petite variation vous allez voir comme ceci et pour mon dernier accord je vais décaler mon Sol 2 d'une croche je vais enlever le Fa je vais garder le Si et le Ré ok on écoute ça du début Fa majeur 7 La mineur Fa majeur 7 descente de basse Ré mineur 7 Sol 7 Ré mineur 7 très bien on va mettre ça en boucle ça nous fera nos huit mesures et je vais pouvoir commencer à créer mon rythme maintenant et je vais le créer tout simplement en audio donc on va se rendre dans la bible du Beatmaker Hip Hop 1 alors qu'est-ce que j'ai dans mes kits dans chacun des 6 kits j'ai un clap un close hi-hat un open hi-hat un kick une percu et une snare je vais commencer avec mon kick je vais l'importer ici et je vais importer ma snare je vais zoomer ici je vais me mettre en 1.8 c'est-à-dire à la croche et je vais faire taper ma snare non pas sur le deuxième temps parce que je vais tout dédoubler donc ça va être sur le 3 et pour l'instant je vais bosser uniquement sur la première mesure et on va mettre le mode de boucle pam 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 voilà ce que j'aimerais pam 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 donc ce que je vais faire Mastner ici je vais rogner mon clip comme ceci je vais zoomer plus fortement pour vous montrer où je veux que cela tombe mon deuxième kick que j'ai chanté pam 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 donc je l'entends ici là au milieu ça veut dire que ma résolution à 1.8 elle est elle est trop grande il faut que je passe à 1.16 c'est-à-dire à la double croche et là je pense que je vais pouvoir la visualiser pam 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 donc a priori en le copiant ici ça devrait fonctionner c'est-à-dire sur la deuxième double croche alors non je vais décaler très bien je vais maintenant m'occuper des hi-hat fermés ici donc là je vais le glisser au départ et là je suis toujours à 1.16 à la double croche donc je vais rogner mon clip pour que ça fasse des doubles croche et alors ce que je vais faire je vais faire commander pour dupliquer je vais sélectionner ce clip et je vais baisser un petit peu son volume ce qui reviendrait en midi à baisser tout simplement la vélocité pas de beaucoup mais un petit peu et maintenant ce que je vais faire je vais sélectionner mes deux et je fais des commandes D et je copie ça sur toutes les doubles croche ok on va passer à la deuxième mesure et bien ce que je vais faire je vais sélectionner ici mes kicks et je fais commander pour les dupliquer ma snare avec alt et bien pareil je la mets ici sur le troisième temps et je vais copier tous mes hi-hat fermés et je vais pareil dupliquer tous mes hi-hat on écoute ça ok avant d'aller plus loin et bien tout simplement mes hi-hat je vais les transformer rythmiquement les déplacer et en supprimer généralement ce qui est pas mal ce qui est intéressant à faire c'est de supprimer qu'entre autre chose joue donc je pourrais supprimer celui-là je peux supprimer celui-ci je peux supprimer ici celui-là 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 et même celui-là mais ce n'est pas tout je vais vouloir changer aussi le rythme donc pour ce faire je vais tout simplement utiliser une technique qu'on utilise très couramment c'est passer des valeurs musicales à une autre donc là j'étais un 16 je vais passer à un 8 c'est-à-dire un 8 c'est à l'accroche donc là ce que je peux faire c'est supprimer les deux-là et remplacer par un seul comme ceci ce que je peux faire également c'est ici passer à un 8 mais en gris ternaire donc là en gris ternaire ce que je vais faire je vais effacer ces trois-là je vais en prendre un ici je le mets là un deux trois sauf que celui-là il joue pendant je vais le supprimer donc je n'en garde que deux et ici et bien pareil sauf que je vais me replacer à un 16 et de nouveau en gris ternaire et là je vais supprimer tout ça je vais venir copier celui-là je vais zoomer je vais raccourcir ça pour que ça fasse bien ma double crush ternaire ici et ensuite je duplique on va écouter ce que cela donne vous allez voir l'accélération et là je veux également essayer de me replacer à la crush un 8 toujours en ternaire et essayer de dupliquer celui-là là le deuxième ici vous voyez ça se cale directement à la grille et le troisième ici c'est pas mal donc vous voyez un petit peu la technique c'est rapide à faire c'est simple et et bien tout simplement ce que je peux faire tout sélectionner ici ma partie drums fr commande d pour dupliquer donc après bien sûr on peut faire des modifications alors là sur 8 mesures ça peut être intéressant de laisser ça comme ça ou de faire quelques variations mais après quand vous faites une production complète il va falloir bien sûr faire des modifications mais vous voyez comme c'est rapide et simple à faire alors ce que je peux faire c'est hop regrouper ça voilà dans un groupe je vais renommer ça drums et puis ce qu'on peut faire c'est créer une piste midi aller dans les VST encore une fois qui sont disponibles en téléchargement gratuit dans le groupe Facebook la bible du beatmaker dite guitare et je vais prendre ce plugin ici d'Electric Bass 2018 alors je vais baisser le son augmenter le release légèrement je vais filtrer avec un low pass ok et alors pour la programmation astuce également toute simple je vais dupliquer mon clip de piano d'accord et tout simplement je vais conserver les notes graves donc je vais virer ça ça on peut on n'est pas obligé d'écouter en même temps c'est plus agréable pour les oreilles hop la basse ça j'enlève ça j'enlève ça sauf que il y a un petit souci c'est que le Ré ici ma basse ne descend pas jusqu'au Ré et bien je les sélectionne et puis je vais voilà passer en Ré 2 hop ok baisser le volume très bien et puis je peux finir par aller une petite mélodie avec un autre plugin qui s'appelle Shime qui est encore une fois disponible gratuitement sur notre groupe Facebook et puis essayer de trouver une petite mélodie qui pourrait aller ok ok donc j'ai trouvé cette mélodie en la mineur c'est tout simple donc je vais enregistrer ça à la volée très bien donc je vous montre rapidement les notes la fondamentale mi, quinte, la, do, tierce, ré la quarte je répète ça ici ici donc rien de compliqué ok ce que je peux faire c'est sélectionner toutes mes pistes baisser en niveau et faire rapidement ok je vais aller rapidement me trouver le nouveau drum bus des Bolton Live 10 il y a un preset qui marche très bien c'est celui-ci donc à mettre sur un bus de drums par exemple baisser un peu le drive ok je rentre dans mon groupe j'ai ici mon kick on va rapidement faire une équalisation EQ8 donc là on voit bien tout ce qui se passe je vais prendre le filtre numéro 8 voilà j'ai pas besoin de ça et j'aimerais laisser de la place à ma basse dans les graves donc ce que je vais faire je vais prendre le filtre 1 hop voilà de mon kick je veux que ça très bien 100 ok je vais faire pareil je vais faire pareil avec alors attention quand on équalise ça gagne en niveau je vais passer sur massner même combat on va équaliser ça de toute façon rapide je fais ça rapidement vous voyez tout ce qui est avant avant les 100 ne m'intéresse pas vraiment je vais prendre le 8 pour pareil nettoyer ce qui ne m'intéresse pas dans les aigus pour bien faire ressortir plus le hi-hat par exemple là j'ai la frappe sans avec ok on va passer au hi-hat alors là pareil je referai le niveau après sur mes hi-hat même chose donc là c'est pas compliqué on va activer le filtre là là il n'y a rien qui m'intéresse jusque là dans les aigus donc là attention je veux garder l'air de mes hi-hat pas mal qu'est-ce que ça donne sur toutes mes drums c'est pas mal les hi-hat peut-être un peu fort donc là je pourrais faire le même boulot bien sûr sur ma basse on va faire ça rapido j'ai oublié de la mettre en solo je crois c'est mieux donc là on va commencer par virer les aigus qui ne m'intéressent pas et dans les graves comme je vous disais j'ai laissé de la place avant laissant air pour ma base ici et je vais creuser un peu où j'ai positionné le kick ouais alors je vais peut-être changer ici pour le 3 c'est le filtre voilà c'est fait rapido mais ok pour mes shime pareil je vais mettre en solo donc là vous voyez ça se passe dans les hauts médiums je vais nettoyer tous les graves qui ne m'intéressent pas et puis dans les aigus n'oublions pas que j'ai mes i-hat aussi cette fréquence ne me plaît pas je vais réduire la bande c'est pas mal pas mal rien avant et puis je vais terminer avec ma piste calme donc là il y a beaucoup de choses je vais laisser de la place pour les hi-hat et les shime et puis dans les graves pour le kick et la basse donner un peu de clarté ici pas mal j'ai enlevé pas mal les basses ce qui me dérange un peu mais je fais exprès de mixer les drums un peu plus fort parce que ce qui nous intéresse dans ce tutoriel c'est de vous présenter les kits et j'en ai utilisé qu'un après après je pourrais aller rapidement insérer une piste de retour aller prendre une petite reverb dans les rooms l'ambiance médium je vais me mettre en haute qualité le dry wet il est à fond le size il me plaît comme ça je vais réduire un peu le prédélai decay time enlever le chorus et puis je vais envoyer mes pistes là-dedans même les drums parce que quand on mixe j'entends souvent il ne faut pas de reverb sur les drums si il en faut un peu pour avoir la même ambiance que le reste sauf si on veut vraiment être très très dry alors effectivement je ne vais peut-être pas en mettre sur le kick mais sur la snare oui et sur les hi-hat ça va les arrondir un peu voilà pareil pour ma basse je vais donner un peu de rondeur alors après si j'en mets trop ça va se noyer mais ça crée aussi un effet de chorus moi qui m'intéresse bien dans ce style de compo sur les chimes là je ne vais pas hésiter alors sur mon clavier j'en ai déjà pas mal mais ok je vais sélectionner toutes mes pistes et je vais baisser le niveau de chacune de mes pistes pourquoi ? parce que je vais faire un petit pré-master là aussi vraiment très très rapide vous allez voir avec un plugin alors qui ne fait pas partie là par contre de notre groupe c'est chez Isotope bien sûr et c'est le fameux Ozone 8 alors ce que je peux faire et bien c'est avec le master assistant qualité CD intensité médium il va m'analyser ça alors attention les oreilles parce que là des fois ça peut monter en niveau et là ça me convient j'accepte alors il y aura encore beaucoup de travail sur les drums notamment au niveau des hi-hats mais même après faire des breaks etc là c'était juste pour vous montrer donc rapidement dans le hip-hop 2 vous retrouvez aussi un clap un close hi-hat un open un kick une perk je vais faire écouter ça plus fort et une snare dans le 3 clap close hi-hat open kick perk snare quatrième quatrième cinquième et enfin le dernier voilà vous retrouvez ça encore une fois sur notre groupe facebook la bible du beatmaker on vous attend très très nombreux à bientôt bye bye merci beaucoup nos offres de passe vip tutoriel mao allez je vous dis à bientôt bye bye et oh bye ou I O I O I I O Sous-titrage ST' 501